Salut, c'est Guillaume pour le SNES-FSU Guadeloupe. Alors cette semaine, l'actu, ce sont les annonces de Jean-Michel Blanquer sur les examens et concours de fin d'année, puisque avec cette épidémie de coronavirus, eh bien tout est modifié et tout est changé. Si je rentre maintenant dans les détails, pour ce qui est des élèves de 3e, le diplôme national du brevet sera obtenu à partir de la moyenne des notes que l'élève aura obtenue durant les 3 trimestres, contre l'épreuve orale du baccalauréat de français, elle est maintenue. Pour les élèves de terminale générale et technologique, l'ensemble des épreuves sont validées par la note obtenue dans les disciplines concernées Alors le SNES-FSU tient à rappeler qu'il est opposé foncièrement à ce type d'évaluation uniquement du contrôle continu, parce que c'est totalement injuste et inégalitaire. Maintenant, vu la situation exceptionnelle, le SNES-FSU entend bien que, vu qu'on ne connaît pas la date de déconfinement et qu'on ne sait pas exactement quand les personnes vont reprendre et si tout le monde va reprendre au même moment et à la même date, ce que semble démentir le Premier ministre actuellement, eh bien on peut entendre qu'il y ait effectivement un choix du contrôle continu. Maintenant, le SNES-FSU émet des réserves très fortes. La première, c'est qu'il doit effectivement y avoir un jury qui se réunisse et qui étudie évidemment très fortement tous les dossiers. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il va y avoir des inégalités très fortes entre établissements, entre élèves. On sait qu'il y a des établissements où il y a des pratiques de notation de contrôle continu qui sont très différentes d'un établissement à un autre. On sait qu'il y a effectivement des enfants qui peuvent être stigmatisés selon les établissements d'où ils viennent. Et donc tout cela, ça doit être pris en compte. Le deuxième point sur lequel le SNES-FSU sera intransigeant, c'est sur les notes du troisième trimestre. Le SNES-FSU continue de porter la revendication qu'aucune note du troisième trimestre ne soit prise en compte pour les examens du brevet et du baccalauréat. Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement nous constatons, et nous le savions déjà avant, qu'il y avait une gigantesque fracture numérique entre ceux qui ont accès aux moyens numériques et donc qui peuvent continuer à suivre, alors comme ils le peuvent, mais qui peuvent continuer à progresser, à avancer avec les cours proposés par les enseignants, avec toutes les ressources qui sont mises à leur disposition, et puis ceux qui sont complètement déconnectés, qui se retrouvent déscolarisés, non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens technologiques à leur disposition. Et en Guadeloupe, où on a des zones grises, où on a un taux de population très pauvre particulièrement important, eh bien ces distorsions vont être tout simplement gigantesques. Et donc même si on reprenait les cours, ne serait-ce qu'à la mi-mai, eh bien penser, évaluer des élèves qui auront été déscolarisés pendant presque deux mois, eh bien ça créerait des injustices gigantesques entre ceux qui auront suivi un cursus, même à distance et avec toutes les difficultés qu'on connaît, et puis ceux qui n'auront rien suivi du tout. Donc il est bien clair que toutes les évaluations du troisième trimestre ne doivent pas compter ni dans le brevet ni dans le baccalauréat. Et alors certains collègues peuvent être tentés de dire « Oui, mais nous on nous demande de mettre des notes, etc. à distance. » Alors au SNES-FSU, on dit que les choses sont très claires. Une note à distance, ça ne peut être qu'une note formative. Ça ne peut pas être de l'évaluation qui compte pour un diplôme. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on est à distance, on ne sait pas qui a fait le travail. Est-ce que c'est le grand frère ? Est-ce que c'est Google dont on a pris la première page et qu'on a recopié ? Est-ce que c'est un copain qui l'a fait et puis on a recopié son travail ? Ou est-ce que c'est l'élève qui a fait le travail sérieusement et qui l'a envoyé ? On n'en sait rien. Et donc à partir du moment où on n'en sait rien, l'évaluation que l'on peut être amené à faire pour vérifier que l'élève progresse, etc. à distance, c'est une évaluation formative pour que l'élève vérifie par lui-même qu'il progresse, qu'il a bien acquis et qu'il a bien compris ce que l'enseignant lui demandait, mais rien de plus. Et donc il n'est pas question que ces évaluations-là puissent compter pour un quelconque diplôme, ce qui créerait des injustices encore plus fortes entre, une fois encore, ceux qui ont accès à des ressources et puis ceux qui malheureusement n'y ont pas accès parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers. Il est impossible qu'aujourd'hui on donne un diplôme en créant des distorsions sociales et socio-économiques insupportables. Donc au SNES-FSU, on le redit, cette situation de contrôle continu doit être exceptionnelle. On y est philosophiquement et éthiquement opposé. Maintenant, vu la situation particulière, on entend qu'elle ait lieu, mais il est bien évident que ça ne remet pas en cause notre dénonciation de la réforme des lycées et que le baccalauréat doit rester un examen avec des épreuves finales autant que possible. La situation sanitaire est la plus importante et donc on accepte pour cette année exceptionnellement que des dispositifs dérogatoires soient mis en place, mais ces dispositifs dérogatoires doivent avoir des garde-fous importants. Voilà, donc on espère que vous allez bien, que vous prenez toutes les mesures nécessaires pour respecter le confinement, pour ne contaminer personne et pour ne pas être contaminé vous-même. Prenez soin de vous, bon week-end et à bientôt !